Modelage, scrapbooking, mosaïque, pliage, déco patch, art floral, encadrement, j'en passe et des meilleurs. Ah c'est ça, les loisirs créatifs. Bonjour mesdames, soyez les bienvenus. Rappelez de faire votre connaissance. On va mouiller notre matière. Donc là, on a un petit poire d'arrosage qui va créer une petite pluie. Tu peux ? Tu peux. Alors, voilà. Non, enfin, pourquoi ? Parce que t'es pas assez passivante. C'est-à-dire que t'es la deuxième qui me vise ta force. Donc le but du jeu, Maureen, c'est pas de mettre trop de peinture. Idéalement, c'est toujours mieux de mettre plusieurs couches fines qu'une grosse qui va faire des pâtés et qui au final sera pas jolie. C'est comme le maquillage. Exactement. C'est de la peinture acrylique, donc à l'eau. On arrive à faire de très jolies choses parce qu'elles ont de très très beaux rendus. Ok. Oh putain, ça me sort bien. Non, non, non. Mais alors, je vois qu'il y a deux sortes de mosaïques différentes. Alors, il existe énormément de mosaïques puisque à l'origine, ce sont les Grecs qui s'en inventés et ils ne travaillaient qu'avec des pierres naturelles. Donc, effectivement, on peut trouver des mosaïques en verre, des petites ou des grandes. Et on peut trouver des mosaïques en céramique émaillée, comme celle-ci. Et voilà. Rejoignez-moi vite dans mon atelier avec mes experts pour des moments uniquement consacrés à la production d'objets personnels, originaux. Parce que c'est ça, l'atelier de Morine, l'unique programme consacré aux loisirs créatifs. Et n'oubliez pas de retrouver les tutos de nos experts sur le site de l'émission ou de télécharger l'appli L'Atelier de Morine sur votre smartphone. Voilà. Salut. A très vite.